Bamako, capitale des détenteurs de savoirs occultes africains. Hier, le ministre en charge de la culture a inauguré le siège qui leur est dédié. Sa réalisation a coûté plus de 500 millions de francs CFA. On en sait davantage avec Beno Gofofana. Ce coup de ciseau inaugural donne officiellement accès à ce siège des détenteurs de savoirs occultes africains. Bâti sur une superficie de 500 mètres carrés, le bâtiment R5 est composé de 20 chambres, 10 magasins et 10 toilettes. Il est financé par le professeur Momadou Babounyang, chef suprême de la magie africaine. Coût des travaux, plus de 500 millions de francs CFA. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier, démystifier et transmettre ses secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça. Et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Je voudrais remercier pour les énormes efforts financiers qui ont permis la réalisation de cet immeuble. En tout cas, je formule le vœu. Le siège du réseau panafricain soit un centre d'incubation des savoirs et savoir-faire endogènes de l'Afrique. Pour qu'à partir de ce siège germe la graine de la puissance africaine pour devenir le grand arbre dont le fruit servira à l'humanité toute entière. Les invités venus d'Afrique et d'ailleurs se disent ravis de cette réalisation. Eux attendent apporter leur soutien au professeur Babounyang. La seule chose qui nous reste d'authentique et d'important, c'est notre culture. Si nous sommes ici à Bamako, c'est pour soutenir l'action culturelle, affirmer de façon convaincante et soutenir le professeur dans ce qu'il fait. Je suis très très fière d'être ici au Mali et je félicite et je remercie beaucoup le professeur qui nous a invités, qui a pris la peine de faire tout ce boulot et je trouve ça très très courageux de sa part. Chef traditionnel ressentissant de l'école d'Ivoire, cela a créé en nous une véritable émotion, émotion de joie. Et émotion aussi de fierté, parce que c'est pour nous une fierté qu'un Africain se dresse, se lève pour dire qu'aujourd'hui, qu'il va lutter pour la sauvegarde de la culture africaine. Je suis ici pour participer à une conférence internationale. J'ai profité de l'occasion pour participer à l'inauguration du bâtiment du réseau panafricain et je suis très ravi. On a fait divers pays pour diverses raisons, mais c'est la première fois que tous ces leaders africains, plus de 70 pays, se retrouvent ici au Mali pour ensemble célébrer la tradition africaine, supporter et soutenir le professeur Babou dans ce qu'il fait pour promouvoir la tradition et la culture africaine. C'est une joie pour nous, c'est un local qui va nous permettre tous de faire connaître les savoirs de l'Afrique et de mieux faire développer pour progresser l'Afrique. Bamako sera donc la capitale du savoir et du savoir-faire à la faveur de cette rencontre de deux jours. Merci. Merci. Merci.